Bien, notre dernier sujet, on reste toujours dans le cadre de l'appréciation de serment. En tout cas, le nouveau quinquennat, quel en sera la couleur ? Quoi qu'on dise, Ambroise Kondjo-Fornia-Singbe, il est entré de plein pied dans le quatrième ou premier mandat, c'est selon. En tout cas, dans un nouveau quinquennat, vous le voyez sous quel format ? Je ne vois rien du tout, il faut être franc en même temps. Après 15 ans, aucun hôpital de référence dans ce pays. Après 15 ans... Il y a Saint-Péregrin qui arrive. Oh là, Saint-Péregrin. Il paraît que c'est un saint qui opérait des guérisons, mais je ne sais pas. Je pensais qu'on aurait pu trouver... D'abord, le saint n'est même pas encore apparu. On aurait même trouvé hôpital, pratiquement que moi, ça m'aurait plus se réjouir. Vous savez, moi, ici, je suis... Les Togolais, dans leur grande majorité, savent qu'ils ne peuvent plus rien attendre de Fonds-Yosembe. Le Togolais... Il y a 70,72... La grande majorité, c'est la majorité... Ça, c'est des chiffres qu'on vous donne. C'est la majorité Kondjo. On est obligé de se fier aux chiffres officiels. Malheureusement... L'étudiant, c'est... Il a toujours fait... Il a toujours fait... Il a toujours fait... Et... Moi, je n'entends rien. Fonds-Yosembe avait dit son quinquennat qui est passé, que ce serait un mandat social. Je ne vous dis pas ce qui s'est passé dans ce mandat-là. otr les factures de l'électricité en flambe et peut-être même celui de celle de l'eau il y en a des boutiques fermées ça c'est le mandat social c'est que le social veut pas distribution non plus de non je ne mangeait juste un exemple un exemple terre à terre pour que les gens sachent que quand pas de social c'est ça mais non le togolais vu il veut l'artenance non mais on a les urnes le 22 février non personne n'a voté ça la taille quand vous parlez de 110 % la cabotée soit dit vraiment on ne peut pas me laisser aller lui on ne peut pas contester un régime du nord au sud comment tu as tu le sais tu quantifies pas comme dans tous les pays africains pratiquement partout dans le monde de dapano jusqu'à l'omé et comme dit c'est une insulte au peuple togolais et ça de même réglera ses contrats dieu qui a créé l'humain qui nous a créé ici là quand on a beau repousser le destin mais ce qui est de l'instinct apparaîtra toujours un beau matin c'est pourquoi je vous dis que moi ici je sais que ce n'est pas fond à simbi qui a gagné les élections pire par le passé n'a jamais gagné les élections les seules élections qui ont été crédibles dans ce pays c'est les élections de 58 les élections de 93 avec dans une moindre mesure mais le reste c'est du cinéma qu'on va dire c'est pourquoi je vous dis que le togolais ne peut rien attendre ce quinquennat on reprend les mêmes personnes qui sont la présidence les ministres qui ont été rejetés et j'étais vous allez vous les voir ils vont encore revenir il ya des voleurs parmi eux les gens détournent 30 millions 26 milliards le mais enfin vos gars le projet signe n'a rien fait on va s'amener à 100 millions de francs il ya tellement de choses dimanche qu'est ce que le togolais vont entendre c'est un nouveau quinquennat qui s'est ouvert il a évoqué il a évoqué il a évoqué dieu en disant qu'il va régler les comptes le jour de la proclamation d'elle est toujours les comptes le jour de la proclamation des résultats il a plu une fraîche nous sommes en période de plus le jour de proclamation des résultats il a plus c'est la première pluie de l'année mais bien sûr nous sommes en période de plus il a plus il ya une bonne fraîcheur bénédiction de dieu deuxième le jour de prestation de serment oui il a plus il ya des signes qui ne trompent pas ah bon laissez dieu tranquille ok c'est dieu qui a décidé vous pensez tromper dieu et c'est ce qu'ils sont de temps pour dieu rien n'arrive derrière la volonté de sa pensée revenons sur la terre parce que je sais c'est sa pensée qui triomphe toujours oui je sais c'est ça parce que c'est ça va arriver c'est passé voilà celui que tu as choisi c'est ford ya singhbé il est là alors qu'elle est qu'elle est pour maintenant c'est le peuple qui a décidé qu'est-ce qu'elle a passé dans ce qu'il n'a pas mais il faut le procédé sur ces titres sociales oui on fera le bilan en tout cas celui-ci vous le voyez sous quel sot ben je sais pas moi je suis pas politicien c'est eux qui placent leur quinquennat sous le sot moi je veux le voir sous quel sot oui ah c'est ça mais c'est le seau de développement je pense que le pnd lancé doit trouver un aboutissement du moins un délit amourant je pense que tout ce qui tout ce que ce pnd contient peut faire décoller ce pays donc je pense que ce quinquennat je prie d'ailleurs que le togolais puisse se départir de la politique politicienne pour se consacrer au développement les togolais sont déjà consacrés à ce quinquennat et que ce quinquennat ne peut pas manger soit un quinquennat de développement de mise en application du pnd ça c'est 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 ma prière maintenant vous savez il ya aussi la nature qui impose je vous savez c'est très facile quand on n'a pas encore de responsabilité on pense avoir solution à tout mais face à la réalité c'est autre chose et donc c'est le terrain qui imprime le commandement qui dicte le commandement on va voir ce que ça va parce que on s'est réveillé on a fait le budget en fête d'année sur 2020 mais personne n'a fait le budget du covid 19 mais voilà ce que la nature nous a imposé et donc nous prions réellement qui est la paix qui est la tranquillité et que ce qu'au vide quitte vite ce pays le monde même le monde quitte le monde rapidement pour que on puisse se consacrer au développement et à rebâtir mais vous savez on peut parler du bilan de santé parce qu'il ya telle 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 machine qui manque dans nos dans nos grands hôpitaux mais ça ne veut pas dire que tout ce qui est fait au niveau de la santé est nul ou est à jeter avec va servir à jeter l'eau qu'est-ce qu'il a fait à jeter le bébé avec l'eau du bain voilà jeter le bébé avec l'eau du bain parce que si vous voyez vous voyez prenez par exemple au niveau de la santé dans pratiquement tous les coins et requins vous allez trouver quand même un dispensaire ce n'est pas rien un dispensaire doté d'un agent de santé qui fait quand même quelque chose pour la santé et le taux de mortalité au tougou n'est pas le plus avérissant je ne veux pas faire un nivellement vers le bas mais actuellement beaucoup de banques de santé il ya ça de deux il ya quand même des efforts qui 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 engloutissent des milliards qui sont faits par exemple la prise en charge de certaines maladies prenons par exemple le cas décidé mais il faut être peut-être dans le cas pour voir ce qu'ils vivent depuis que l'état a décidé de prendre en charge les antiretroviraux la mortalité dans ce domaine a chuté de façon drastique vous allez voir que réellement c'est parce que les gens n'ont pas les moyens de se procurer de ces produits dans tous les pays c'est les états non c'est faux c'est aujourd'hui aucun pays vous prenez il y a envie de convaincu 19 la même que l'état a tout pris en charge dans d'autres pays c'est son devoir vous allez juste au bénin ici vous le faites on vous paye le traitement vous avez le traitement oui alors de le confinement jusqu'au traitement vous payez ici c'est pas dans tous les sens ici au togo dans tout le confinement tout est pris en charge par les états depuis l'isolement jusque le convient c'est tout récent tout ça fait partie des actions de l'état si le convient n'est pas arrivé on ne va pas on ne va pas parler tout de sida non ça aussi c'est tout de suite donc donc c'est pour dire que il ya quand même des choses qui se font il ya des choses qui se font et si nous nous voulons parler de questions de machines aussi la responsabilité partagée mais moi moi particulièrement ce qui ce qui me sidère dans ces histoires c'est au niveau de nos grands centres d'état c'est la direction les directions à tous les niveaux ne fonctionne pas bien et je pense que les autorités doivent avoir un regard plus accru à ce niveau pour redresser les directions de nos centres hospitaliers là d'accord parce que si vous voyez ce n'est pas tout à fait ça ambrasse quoi qu'on dise il ya eu des choses qui ont été faites il faut les il faut les parfaire il faut les renforcer les améliorer oui je me posais tout à l'heure la question je posais ma question à dimanche qu'est-ce qui a été fait concrètement c'est vrai que certains routes ont été concernés réalisés mais ça aussi sous le coup du business parce que les entreprises à qui on a confié ces routes là je sais pas comment ils ont travaillé certains sont comment c'est pas tout dégradé le cas de la rue des falais il y en a plein de routes qui ont subi ça il ya même qui a su qui ont subi des affaissements c'est qui ce qui suppose que il ya il ya la question d'engagement il ya aussi la question de la qualité parce que plus vous confiez la personne à quelqu'un vous avez confiance en lui et il y en a qui qui font du bon travail mais il y en a qui font du n'importe quoi il ya personne qui les sanctionne quand je prends le cas de la route la plus célèbre alors l'autre à l'homme et enfin vos gammes ceux qui ont détourné les 26 milliards avant qu'on le remette un autre 30 milliards pour et commencer le travail ils sont où ils sont dans la nature personne ne les inquiète alors ça c'est à les écoles quand pas des écoles on vous dirait qu'il ya déjà parlé de défalé il faut encore il faut reconnaître le large prise qui a réalisé l'ouvrage a repris là oui 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 c'est une erreur de l'entreprise ah oui c'est ce que j'ai dit je parle des entreprises parce que tout dépend de ceux à qui vous confiez cette 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 travaux là la personne crie crie moi si j'étais travaillé il vient il faut du bordel et il suffit de le voir dans la presse on dit que telle entreprise a fait aussi c'est assez dépensant maintenant oui je donne pas tout de suite l'argent ça aussi je pense que c'est aussi dangereux je crois que dans en matière de service public ou de travaux publics des des je pense que ça a changé il n'y a plus de pré-financement c'est interdit parce que le pré-financement fait qu'on vous fait de n'importe quoi après vous vous rendez compte cinq ans après c'est toi qui dit qu'on ne leur donne pas le travail l'argent qui ce qui a dit ça c'est parce que tu as dit tout c'est ce qui se faisait il me vient de me dire et je dis que c'était même pas bien si on donne l'argent directement la personne et que la personne est suivie et il ya un certain laboratoire qui aussi doit suivre de façon technique la chose qui fout du bordel on en a eu à parler plusieurs fois de ce cas là donc c'est dit que il ya plein de choses à revoir dans la gouvernance de ce pays parce qu'ils sont là depuis alvita depuis des temps immémoriaux donc jeudi quand je prends le cas des écoles quand tu vas à l'école de céder mais cette école là est reconnue par l'état mais on dirait que c'est un territoire qui est laissé pour compte tous les territoires de l'ouest tout ce qui balaie de l'ouest jusqu'à j'allais parler mais on dirait que c'est c'est le gana ce que je vous dis là on en a déjà il ya plusieurs jours qui ont déjà écrit sur ça quand vous voyez route les routes sont en déconfiture avancée quand je pensais de cb les routes nigériens la route de palémer déjà attribué oui ça je sais comment le fait cette année la route de cb car c'est un calvaire à cette période de pluie ceux là qui sont sur la route là ils savent je pense j'ai ah oui le co que ça va de faire là là bas c'est un pas le seul même à du valise là bas il ya même c'est parce qu'il n'y a pas des tu sais ce pays aussi bizarre si le ministre yak habitait cette zone si le ministre en son temps et à son habiter cette zone c'est le ministre qui encore je parle à habiter cette zone oh oh cette route aurait été bitumée depuis est-ce que j'ai marre à habite jusqu'à maintenant ce n'est pas au moins il ya une route centrale qui allait jusqu'à son niveau donc c'est pour vous dire que là bas il faut il faut éviter il faut éviter aussi le déploie de mesures les plus grands marchés du togo se trouve dans la partie ouest quand vous vérifiez en dehors du marché de vogans et de kétaro les plus grands marchés se trouvent dans la partie ouest mais on a l'impression je salue le fait qu'ils ont qu'ils veulent relancer la construction de la roue nommé palimé je salue cela c'est bien mais ils n'ont qu'à faire les autres routes parce que c'est simple du cb et c'est là bas des barres passe ou à l'écran maintenant ils ne passent plus parce que la route est complètement déconfiture les routes les gros titans du ghana du nigéria du nizière c'est la voie là il facile plus facile pour eux et c'est plus raccourci pour eux pour qu'on ne bitume pas si tu appelles pour qu'on bitume une voie c'est 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 très bien moi ça ne me dirais pas les écoles je parlais des écoles si des des bâtiments si des bâtiments d'état soit ajustés il faut refaire les voies qui ont été installés on ne se pose pas ça c'est tout à fait normal on construit oui oui les efforts sont faits au niveau des enseignants voici je veux que ma route la route qui mène à mon village soit la route de moi la route de chez moi par exemple la route de michi tombe on va pas tout le temps parler de chez lui je n'ai pas parlé de chez moi cette route est une route internationale la route de michi tombe est une route internationale pratiquement ben la mienne aussi c'est une route internationale le président au feu banni à 1000 pieds en 84 là bas la mienne il avait même souhaité construire cette route là c'est vous m'avez même pas la frontière donc c'est pas internationale non nous sommes nous sommes un canton stratégique pardon mais c'est un vrai est sacré c'est le débat on a eu plusieurs cantons sur le quintalier vous avez tantôt évoqué la question du co vide quand on regarde les conséquences économiques ça est-ce que ça ne risque pas de d'un peu plomber déjà les efforts que le président le pays doit faire le pour ce nouveau quinquennat ça va les difficultés de départ bien sûr bien sûr parce que c'est un imprévu un imprévu qui qui est devenu en même temps vous dira que gouverner c'est prévoir non personne ne peut prévoir puisque le gouverneur c'est protégé je dis gouverneur c'est prévoir mais personne ne peut prévoir qu'au vide et personne ne l'a prévu oui mais dans le budget il ya toujours des choses il ya des imprévus il ya des choses imprévisibles on ne peut pas à cette hauteur oui vous voyez oui donc il n'y a pas d'unité sanitaire pour pouvoir compter par les chefs d'état même les ministres vont en europe pour se soigner cette fois ci ils sont tous ils se sont toujours venus ici je n'ai pas eu à 10 fois non c'est toi qui me rends dedans ce n'est pas ce n'est pas prévu et donc c'est ça et puis ça engouffre ça ça s'engloutit des milliards et donc ça va peser sur quoi le fait moi le fait mieux arriver la banque mondiale est arrivée à des accompagnements de la communauté internationale des millions 15 millions c'est pas des dons non plus oui le pays va payer mais pour l'entreprise c'est les dons combien ça c'est pour le fond de solidarité vous voyez vous voyez vous voyez quoi là en côte d'ivoire il ya des banques seules qui donne 150 millions d'autres qui donnent 90 millions d'autres ici ici on raisonne toujours un minima ici oui des banques parce que les autres millions les entreprises même souffrent dans la main de l'été les entreprises même souffrent dans la main de l'été le taux d'imposition ça c'est tout récent laissez cette histoire là non c'est pas c'est pas question de tout récent le thé a renvoyé des gens au béné le thé a fait des choses dans ce pays si vous voulez qu'on va en revenir non on va passer une personne d'abord on ferme la boutique à cause de l'été c'est là au quoi là en côte d'ivoire c'est plus élevé donc c'est pas question de ils ont un niveau de vitrages élevé d'ailleurs c'est normal ah oui ben tu penses que non c'est la question de l'impact on ne décrète pas l'impact économique du convivier sur le quinquennat et je dis que heureusement qu'il y a ses accompagnements mais est-ce que ça va suffire est-ce que ça va suffire ce que les gens oublient c'est que le togo n'est pas un pays riche le togo est un pays riche le togo n'est pas jamais dit ça là c'est le togo est un pays riche c'est non 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 c'est qu'ils veulent non 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 on est 7 millions d'habitants si on fait une relation par rapport aux noms d'habitants le togo est un pays riche le togo produit quoi et quoi pour le togo déjà produit le même nous sommes les humains nous sommes nous sommes déjà une richesse pour le pays quelle richesse combien tu peux la jeunesse combien la jeunesse paye d'impôts c'est ça nous payons de l'impôt sur l'électricité le haut que nous consommons dans tout même ce que nous payons le gâteau que nous payons on paye de l'impôt on paye de l'impôt ça ou non on ne vous le dit pas le carburant qu'on nous présente à la pompe on paye de l'impôt moi s'il vous plaît les impôts ne sont pas une source de richesse pour un pays les impôts c'est pour compenser des dépenses précises ce n'est pas une source de richesse de pays la source de richesse du pays c'est la production oui mais moi je parle d'un pays riche je parle de richesse qui n'est pas un pays riche des richesses de sous sol ça le togo n'est pas un sous sol quand on a quoi mais aujourd'hui quoi laisse-moi te dire les gens spéculent les gens disent que le clincaire qu'on importe mais le ganas le calcaire l'or quand on est fait le pétrole nous avons même le phosphate combien de tonnes d'or il y en a plein et nous avons des terres agricoles qu'on n'exploite même pas on a une richesse on a des terres qu'on n'exploite pas nous avons des richesses le togo est riche c'est la prochaine question que vous avez touché là la question de l'agriculture elle doit être une question centrale au coeur de ce quinquennat là oui je crois que le nouveau le jeune ministre il fait un travail qu'il faut apprécier ça je il faut avoir le courage de le dire même si les gens pensent que il le fait pour son image est ce que lui même heureusement qu'il n'est pas heureusement qu'il n'est pas trop politique il aime il mais il se confond même des gens sur les plateformes là c'est le ministre d'attaquage je salue c'est qu'il ce qu'il fait déjà et je crois qu'il incite même les gens à à développer des pôles de création agricole moi je l'ai dit ça fait quatre ou trois ans je l'ai dit je le propose encore aujourd'hui je lui propose ça les émidiens qui veulent qu'ils le veulent l'état peut réquisitionner des terres qui sont qu'ils ne sont pas cultivés les émidiens c'est pas un travail non c'est ce que je dis ça mais les gens les gens prennent les émidiens comme du travail si l'état même ne prenait pas les émidiens comme du travail on ne va pas le vouloir aller affecter vingt mille francs en ce moment donc c'est dit que si on réquisition tous les émidiens et des terres mais là la terre c'est une richesse il faut il suffit qu'on le fasse on le donne cinq cent mille cinq cent mille francs cela qui veut faire l'élevage de comment on va appeler l'élevage des volailles il faut les reconvertir y compris déjà vous compris là les céréales les céréales et partie à ce qui veut faire le bananerai on le donne et il fait un argent au port au levage du port il s'envole comme ça et après un à deux ans je vous dis que les gens vont oublé même ce qu'on appelle ces médias c'est la piste là que je voudrais peut-être il pourrait vouloir l'explorer et les émidiens aussi nos camps comprendre qu'il ya la terre riche c'est la fontaine qui disait c'est ça que le laboureur à travers le laboureur que qui a une richesse sous la la terre mais il faudra aussi enlever cette notion de pénibilité de l'agriculture parce que si je vais aller me pencher sur le soleil toute la journée avec la roue là d'abattre tout ça c'est pas oui ça c'est une question de la mécanisation l'industrialisation oui je ne vois qu'il ya un effort qui est fait mais le gouvernement togolais doit complètement quitter ce champ là du rudiment nous sommes toujours dans le rudiment quand le ministre la ministre vit du toit d'obé avait distribué des roues des gens à vos gars on a vu la critique vous le tourner qui sera créé sur les réseaux sociaux je ne vais même pas parler de l'ambulance qu'on a eu à donner donc c'est pour vous dire que comme ils sont dans le contexte agricole c'est pour vous dire que il faut il faut dans pas en chez moi à michelle tomber si vous voulez aider les paysans ils ils le font déjà dans le cadre de la réagriculture c'est vrai mais dans le cadre de la paix de l'arrivée de l'agriculture de suffisance si on ressent les agriculteurs cela qu'ils ont moins plus plus de plus d'un état dans le village dans le canton et on leur attribue chacun un tracteur on leur dit dans cinq ans tu paies mais nous saurons les gens vont même vendre c'est de vendre des terres pour les constructions anarchiques de bâtiments ou de logements et les gens vont vendre oui je dis qu'il ya de la matière il ya de la matière quand tu quittes le mais ici pour aller à palimé tu vas voir des terres vierges et tout ça m'a dit qu'il s'appartient à quelqu'un ce qui est bizarre c'est les multinationales qui en ont acheté un nombre mille hectares de mille hectares heureusement que le nouveau côte qui va totalement entrer en vigueur dans trois ans a déjà prévu une restriction tout de ça un individu ne peut plaire ne peut pas ne peut plus acheter plus de 1000 comme mille hectares dans tout le pays je crois c'est ça donc c'est vous dit que même si on veut aller si on veut aller à une agriculture de suffisance déjà il ya une fois qu'il est fait il faudrait qu'on n'apporte un appui technologique bravo il ya une fois qu'il est fait alors il ya la base c'est toujours un changement de mentalité la base c'est un changement de mentalité mais aussi au niveau de l'éducation il faut revenir à la base ces trucs qu'on continue d'enseigner qui ne servent à rien il faut revenir mettre l'entrepreneuriat au coeur de l'enseignement je suis parfaitement d'accord avec vous et il faut avoir le courage de le faire et donc je pense qu'il faut avoir un ministre qui a le courage d'explorer un premier ministre pédagogique d'explorer le monde éducatif de proposer de proposer une réforme qui quand même doit rentrer dans nos réalités dans le moule non seulement ça doit faire un alliage mais les réalités et l'éducation du monde francophone parce que on ne doit pas forcément on peut piocher aussi du monde anglophone on peut piocher du monde anglophone sinon nos diplômes ne seront pas quoi la valider c'est différent c'est ce que je dis oui que on doit faire un alliage entre nos réalités oui et l'éducation du monde piocher ce qui est aussi de l'anglophone c'est que alors si tu prends maintenant un diplôme togolais tu vas au ghana tu dois faire l'équivalent c'est avant que ça ne soit tu vas dans un pays anglophone c'est ça mais par contre si tu vas au béné tu vas directement avec d'accord mais ce que je dis on est déjà à la fin petite devinette pour terminer aujourd'hui le nom du prochain premier ministre tu veux me tirer le long boudouna je n'avais pas pensé à lui bon oui on voit pascal boudouna hier beaucoup avaient sorti avec 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 ma vie moi je n'en peux pas pourquoi pourquoi ça a étonné les gens de voir bonjour je n'ai pas compris pourquoi ça oui ça c'est parce que les togolais ont c'est normal parce que j'avais quitté les gens les gens même cité non bonjour quitté la maison dont il a dit bon attend attend non bonjour quitté la version dans une maison on prend une victoire les gens m'ont cité des choses mais moi j'ai moi mais moi mais moi-même j'ai répondu en disant que sur un terrain politique ce que beaucoup de togolais ne maîtrisent pas de la manière dont nous a éduqués politiquement bonjour non qui est venu du produit pur et pété s'il retourne moi je ne serais pas étonné parce que nous sommes en politique peut-être que c'est lui qui ira peut-être il peut aller pour la simple région que non j'ai pas terminé voilà oui oui non mais ça a été sauté avec le parlement mais l'argument là que tu as sorti l'argument que tu as sorti le gouvernement au niveau de l'exécutif dimanche personne n'impose ça c'est l'argument que tu as sorti c'est la géostratégie c'est l'argument c'est l'argument les gens emballés ça y est que font yankbe est à moitié sud moitié nord déjà déjà ça équilibre déjà le fait de voir bonjour est premier ministre tu es de là où est de là où est ton plan non moi je suis même contre ça donc si la compétence il n'a pas donné un nom c'est pas comme ça non moi j'ai donné le nombre au john a fait que je l'ai vu dimanche si la compétence il y est devait le problème premier ministre c'est bon je ne peux changer les choses je sais bien qu'elle soit déjà maintenant pas les mêmes personnes qu'à soi il a battu tout ça c'est vraiment pas le même place une recondition c'est pas envisage pas les mêmes personnes sincèrement bah je sais pas avec le président fond il faut s'attendre à tout il est le maître du jeu il est libre de nommer qu'il veut mais moi je veux mais on est fatigué des mêmes ministres attend dimanche les togolais sont fatigués tu me fais ça les togolais sont fatigués des mêmes ministres parce que le sein de la partie s'il a gardé deux ministres c'est bon le reste il faut les remettrer il faut des hommes pour travailler donc il n'y a pas de problème ils ont compétence que moi je veux qu'il soit un technocrate c'est ce que je dis non parce que parce que on a le pnd à mettre en application un pur produit politique purement politique peut-être ça ne répondra pas tu sais mais un technocrate quelqu'un qui est sur le terrain qui qu'est-ce qu'il va en route qu'est-ce qu'il va encore prouver qui peut s'en foutre de qu'est-ce qu'ils vont encore prouver des mesures des restructions administratives pour 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 quoi la percée vers les résultats mais si on peut avoir un peu plus en tout cas moi je poserai cette question sur ce que je recevrai c'est juste jusqu'à ce que j'ai mangé dans le nom de bojona c'est parce qu'il est sorti il a vu il avait l'air de devant et de dehors il est rentré il peut créer une nouveau ville à telle nouveauté une dame non laissez ça laissez tomber ça au niveau des dames je ne parle même pas de technocrate ça va faire la même chose merci à dimanche merci à tous aussi à demain et